Et c'est le dernier week-end des festivités ramadanesques, mes copines. On va donc s'en donner à cœur joie. Alors d'abord, on part à Rabat pour les nuits du cinéma du musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain. Alors ça se poursuit encore ce week-end. Ce soir, allez voir Cheikh Ibiya de Yusuf Bretel avec Sadia Azgoun, Mourad Zawi ou encore Mohamed Nadif. C'est un très joli film qui vaut vraiment le détour et qui revient sur le parcours de cette grande icône de l'art pictural marocain, pour ne pas dire précurseur, de l'art naïf. Donc c'est le parcours de Cheikh Ibiya, c'est un film biopic. Et bien demain, toujours au musée d'art moderne et contemporain, allez regarder l'orchestre des aveugles de Mohamed Mouftakir avec Younes Migrim, Mounaftou et Ilyas El-Djihani entre autres. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Ibiya, mais ça raconte l'histoire de ce groupe de musiciens. C'est des musiciens hommes, donc ils sont parfois obligés de se faire passer pour des aveugles, pour jouer dans des fêtes réservées aux femmes. Et c'est un très très joli film qui vaut vraiment le détour. Théâtre cette fois-ci, ça se passe du côté de Casablanca au centre culturel Lusine, du côté de Rinsbass. C'est donc ce soir à 22h, allez regarder cette pièce, Ficoum, Ficoum, la troupe d'Abbathéâtre, donc vous donne rendez-vous pour cette superbe pièce. C'est une pièce théâtrale en délige qui explore le thème du miroir et des réflexions de cinq personnages fragmentés et en voie de reconstitution. C'est un peu confus, je sais, mais il faut vraiment aller voir. Ça vaut le détour, c'est assez décalé d'ailleurs, comme toutes les pièces de Dabathéâtre, comme Hadda et autres pièces qui sont très très sympathiques. Donc il faut absolument aller voir, c'est ce soir donc au centre culturel Lusine à partir de 22h. Retour à Rabat cette fois-ci, du côté du centre culturel Renaissance dans le cadre des Aftours. Allez voir ce concert, le concert de Hamid Al-Qsari avec les guests Karim Ziyad et Humayoun Khan à 22h30 ce soir. Amna à la banane, à le sourire. J'adore ce monsieur, franchement, s'il nous écoute, je suis complètement fan de vous. Vraiment, j'ai la larme à l'œil. J'ai la larme à l'œil, vraiment, j'ai magnifique. On va prendre la larme tout juste après l'émission. C'est mignon, c'est trop mignon. C'est drôle, Mariam, de voir Amna en mode groupie. Voilà, donc le seul, l'unique Hamid Al-Qsari en chair en os, grande référence de la musique Gnawa au Maroc, sera donc présent ce soir à ne pas louper. Puis on reste dans le même mood, toujours au centre culturel Renaissance, demain avec le maillem Hassan Boussou et qui aura, lui, cette fois-ci pour inviter Laurent Clipette et Redouane Moussaria. Ça sera à partir de 23h demain. Alors Hassan Boussou, si vous ne connaissez pas, et d'ailleurs, ça serait quand même bizarre que vous ne connaissiez pas, parce que c'est aussi une figure de la musique Gnawa. Alors ce qui est génial avec ce monsieur que tu dois sans doute connaître très, très bien, c'est qu'il revisite un petit peu le répertoire Gnawa et qu'il fait un style un petit peu alternatif, assez métissé. C'est à découvrir, c'est génialissime. Voilà un dernier week-end ramadanesque, digne de ce nom. L'histoire de clôturer ce mois sacré en beauté et avec le souris. Sous-titrage Société Radio-Canada